Bonjour, nous sommes Aléna et Nicolas Bernard, nous sommes créateurs de l'Approche des Neufs Souffles, de l'École des Neufs Souffles, de formation autour de l'écoute du corps. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un stage de neuf jours qui a pour titre l'Ancrage et qui s'inscrit dans un contexte de trois stages de neuf jours qui ont été très construits en accord avec notre vision, c'est-à-dire que notre vision du corps qui est là pour communiquer avec le cosmos, avec les forces du monde, avec les forces du monde, ce qu'on appelle le monde d'en bas qui parle de la matière, la puissance, la force, le monde du milieu qui parle de la relation, de l'enveloppement, du lien, tout ce qui est vivant autour de nous, le monde d'en haut qui est lié à tout ce qui est l'immensité, le cosmos, et dans ce stage particulièrement, le thème de l'Ancrage sert le lien à ce qu'il y a en bas. Très souvent, on peut avoir la sensation qu'on n'est pas complètement incarné, beaucoup de gens peuvent sentir ça, que leur lien au corps est réduit et faible. Dans notre travail, on va vraiment se rappeler que si c'est le cas, c'est le résultat d'un mode de protection. Ce n'est pas quelque chose d'hasardeux qui nous est tombé dessus, c'est une façon de se protéger, de ne pas être complètement là. Donc, il va être important d'aller rencontrer ces parts de nous qui, pour nous protéger, ont décidé de se retirer de cette incarnation et d'aller pouvoir dialoguer avec ces parts de nous pour que ce blocage, cette restriction puisse s'assouplir, se relâcher, pour que nous puissions revenir à là. L'ancrage, c'est retrouver toute sa physicalité et toute la force qu'il y a dedans, l'énergie sexuelle, l'énergie de jaillissement, de sagesse, de joie, qui est la plupart du temps réprimée par notre société, par notre éducation et qui crée en nous énormément de colère, de colère retenue, de frustration, de sentiments d'impuissance. Et c'est avec la joie de la danse, la joie du mouvement, la conscience de la méditation, de retrouver les sensations en soi, de réveiller la force du corps qui va permettre d'aller libérer toute cette puissance en nous et cette puissance qui est aussi reliée à notre cœur, à nos émotions, à notre sensibilité. Nous considérons qu'il y a dans la Terre trois forces essentielles qui se retrouvent également dans notre corps et ces forces sont principalement la force du mouvement, tout est en mouvement sur cette Terre et dans l'univers et en nous, dans notre corps, la force de la joie et du jaillissement, ce qui représente toute cette force qui fait pousser les arbres vers le ciel, les plantes et qui fait que les enfants sont sans arrêt dans une espèce de rebond permanent que nous avons toujours dans notre corps et la force de sagesse qui est liée à l'accumulation de millénaires de vie qu'il y a sur la Terre avant nous, qui est contenue dans les pierres, qui est contenue dans notre corps, si on veut bien considérer tout le chaînon de vie qu'il y a eu avant nous pour que nous puissions être là. Donc cette sagesse qui est en nous. On va pratiquer, beaucoup pratiquer. Vous allez avoir la possibilité de ramener des pratiques corporelles chez vous qui allient la danse, les mouvements des neufs souffles, les postures de yoga. Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada